Dans la brigade cachée, le montage a levé le voile sur des séquences qui n'ont pas été montrées dans le troisième épisode de Top Chef. Pourtant, une erreur de Sarika aurait pu coûter sa qualification à Jérémy. Cette semaine, Sarika a fait une boulette dans Top Chef. Mais celle-là n'était pas comestible. Comme tous ses camarades, la gagnante d'Objectif Top Chef a dû convaincre le chef à sa feu granite avec sa propre version du kebab. Dans la brigade cachée, diffusée en deuxième partie de soirée, le bêtisier du troisième épisode a montré l'un des gestes de la cuisinière qui aurait pu coûter sa place à Jérémy. Au cours de la préparation de sa recette, la candidate manipule un robot. Au moment de l'ouvrir, elle fait tomber un bol caché, il faut bien le reconnaître, par un torchon. Non, s'exclame-t-elle en entendant le verre se briser. C'était quoi ? Demande-t-elle juste après en se tournant vers le journaliste de l'émission. Je suis désolé, je suis désolé, répète Sarika face à Jérémy dans Top Chef 2023. Le montage du programme montre alors les images de Jérémy déposant son plat sur l'ustensile de cuisine, en toute innocence. Non, sérieux ? En. Eux ou Jérémy ? Interroge Sarika avec un poil de peur dans la voix, de peur de se faire réprimander par son concurrent. Tu fais un bas au violet ? Quelque chose de violet ? Lui demande-t-elle. A la réponse positive du candidat, la protégée de Philippe H-Best se confond en excuses. C'était sur le robot et quand j'ai ouvert, si est-il tombé mec, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis déso, gros. C'était posé sur le robot et je n'ai pas fait attention, je pensais que c'était juste un torchon. Je suis désolé, enchaîne-t-elle. Top Chef 2023, Jérémy, vainqueur de la deuxième épreuve de l'épisode 3 par la suite, le candidat de la brigade de Glenville doit alors se mettre à quatre pattes pour ramasser sa préparation. P1 de Mardini, peste-t-il. Les images suivantes le montrent en train de réparer les peaux cassées, ou plutôt sa patte amochée. Sarika le promet, n'y voyez aucune tentative de sabotage, elle n'a pas fait exprès de mettre en difficulté son adversaire. Finalement, cet incident ne lui aura d'ailleurs aucunement porté préjudice puisque Jérémy a remporté l'épreuve jugée par Asaf Granit sur le kebab. A lire aussi Top Chef 2023, où est tourné le troisième épisode de l'émission de M6. Top Chef 2023, Jérémy, vainqueur de la deuxième épreuve de l'émissione. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada